Hey, bonjour vous autres! Alors, bienvenue! On est à la deuxième partie de la création d'un blog. Alors, je vous montre différents outils qu'on a dans notre constructeur web et puis je vous parle un peu de comment on peut faire certaines promotions sur notre blog. Alors, bienvenue sur ma chaîne. Aussi, si vous êtes ici pour la première fois, n'oubliez pas de liker, commenter et regarder dans la description plus bas. Il y a des liens, il y a des informations si jamais ça vous tente de partir un blog, un site web et travailler avec un logiciel vraiment extraordinaire. Et puis, sur ça, je vous souhaite un bon visionnement et puis on y va avec la deuxième partie de création de blog. Bonjour! Alors, on va parler, on est à notre deuxième vidéo sur le blog, alors la deuxième partie. Et la deuxième partie, je vais vous montrer d'autres petits outils à blog qui sont dans notre constructeur web. Alors, plusieurs d'entre vous, peut-être vous l'avez vu et on ne sait pas trop comment ça fonctionne. Vous allez comprendre pourquoi ils sont dans l'outil de constructeur web. Alors, on s'en va à notre Cheetah Builder, on s'en va à tous nos sites web. Alors, quand vous allez ouvrir votre Cheetah Builder, vous allez être à voir tous vos sites web. Alors, dans la partie 1, on a créé un site web blog. Seulement qu'un site web, on a créé vraiment un nouveau site. Et je vous ai montré comment que l'outil de blog fonctionne. On va encore travailler dans l'outil de blog. Par contre, on va aller travailler des outils qui sont dans notre constructeur web, qui sont connectés avec l'outil du blog. Vous allez comprendre au fur et à mesure qu'on va y aller. Alors, moi, je vais ouvrir mon site web qui est mariemanon.ca, mariemanon en numérique. Et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors, je vais aller ouvrir mon site et je vais aller pour l'éditer. Alors, ici, on voit tous mes pages de ce site web et on voit que j'ai déjà connecté le site web. Pas le site web, mais j'ai déjà connecté un blog à mon site web. OK? Alors, ce qu'on peut faire une fois que vous avez créé, alors une fois que vous avez connecté un blog à votre site web, c'est ce que vous pouvez faire avec les outils. Alors, on va aller voir. Alors, j'ai créé une nouvelle page. Alors, j'ai créé une nouvelle page ici et je l'ai nommé démo. Et je vais aller l'éditer pour vous montrer comment ça fonctionne. C'est pour vous montrer tous les outils, puis après ça, plus loin, je vais aller faire d'autres choses à mon site pour vous montrer pourquoi les outils sont là, en fait. Alors, ici, j'ai une page blank et je vais aller rajouter un panel pour pouvoir vous montrer comment ça fonctionne. Alors, je vais rajouter un blank panel et je vais aller l'égrandir à très grande. OK? Et je vais aller nommer ça ici, là, notre démo. OK? Démo des apps de blog. Alors, on va appeler ça des petits apps, là. Ce n'est pas vraiment des apps, mais bon, vous allez comprendre pourquoi je vous appelle les apps. Alors, on va aller ici. Bon, on n'a rien. On va aller ici dans Add et Element. Alors, ici, dans les éléments, vous voyez en bas qu'on a des petits outils qui ont rapport avec le blog. Blog Featured, Blog Newsfed, Blog Général, Blog Group, Blog List, Blog Post. Tous ces outils-là, on peut aller les ajouter à notre site web, à une page de notre site web qui vont, en quelque sorte, être connectés avec notre blog qu'on a connecté avec. Ce qui veut dire qu'au lieu d'aller vraiment travailler le blog, dans le fond, c'est pour annoncer des petites parties de notre blog dans notre site web. Alors, c'est des outils qu'on peut utiliser. On va aller les voir un par un parce qu'ils font différentes choses et on peut les utiliser de différentes façons. OK? Alors, on va aller ici voir le premier qui est Featured Blog. Alors, on parle des posts qui ont été Featured. Alors, vous savez, quand on fait un post, on peut aller y mettre une petite étoile, dire que c'est un post Featured. OK? Alors, seulement que les Featured vont être là. Alors, on en a un ici. On va les faire un par un. Je sais, c'est un peu long, mais c'est pas grave. C'est vraiment pour vous montrer qu'est-ce qu'ils font. Alors, encore une fois, on peut aller les travailler, hein, la grosseur, la longueur, si jamais on veut avoir une petite boîte à côté. Alors, comme vous voyez, il y a rien. J'ai vraiment rien. Pourquoi j'ai rien? Parce que je n'ai pas donné accès. Je n'ai pas dit c'est quoi je voulais dans cette boîte. Alors, on va aller connecter quelque chose à cette boîte. Alors, comme vous voyez, comme les autres, comme dans l'outil du blog, on peut aller changer le thème. On peut aller changer le bouton, hein, lire plus qu'on a dit, ou voir plus et la date. On peut aller décider de montrer l'auteur ou non, la date, les catégories, les contents, le thumbnail et le bouton. Alors, s'ils sont cochés, ils vont s'apparaître. S'ils ne sont pas cochés, on veut les enlever. Parfois, on ne peut pas marquer c'est quand la date de ce post, si on a un blog evergreen, genre. Et puis, ici, c'est l'endroit où on va aller choisir, c'est quoi qu'on veut afficher. Quel blog, quel post de notre blog qu'on veut aller afficher dans cette boîte. Alors, moi, j'en ai juste un. Je vais peut-être aller en créer un autre, là, pour qu'on puisse vraiment voir quoi ça fait. Et je vais aller faire ça après. Alors, j'ai seulement qu'un post qui parle du logiciel. Alors, on va sauvegarder et là, on voit le post en question. Bon, là, il est vraiment mal fait, là, à cause de... Je ne sais pas si c'est dans le post que j'ai travaillé ça ou quoi. Je pourrais aller voir, on pourrait aller le modifier. Mais là, je veux vous montrer qu'on peut aller changer cette boîte. Alors, toutes les modifications qu'on peut aller faire. Alors, ici, on fait les modifications du post. hein, les modifications de qu'est-ce qu'on veut qui apparaisse dans cette boîte. Et ici, euh, édit éléments à la droite dans nos outils. Comme les sites web et comme tous les outils du blog, on peut aller changer la grosseur, les couleurs. Alors, la grandeur aussi. Alors, on peut aller changer la grandeur du thumbnail, qui est le thumbnail, qui est la photo. On peut aller la grossir, la grandir. On va lui donner un petit peu de temps, la wide. Alors, vous voyez, ça l'a changé. Plus grand, plus petit. Euh, le contenu, le contenu à l'intérieur. Alors, vous voyez, c'est un petit peu trop grand pour ça. Alors, ça, je devrais aller le changer dans mon blog. Là, il faut que j'ai joué avec ça. J'ai mis ça trop gros, là, pour donner un exemple. Alors, content wide. Alors, c'est vraiment la largeur. Des fois, ça peut que ça ne fasse rien. Le titre. Alors, le titre, on veut le mettre plus grand, plus gros. Alors, vous pouvez aller jouer avec ça. Title. Aussi, bouton. Le bouton, le pending, height, c'est vraiment entre les deux espaces. Alors, tout ça, ça peut être modifié, comme à votre guise. Et, on va aller juste fermer la boîte. Et aussi, on peut lui donner des coins ronds. Alors, les coins ronds de notre boîte, si on veut. Euh, le style, le title style. Alors, c'est vraiment le titre. On va aller voir si on le grandit. Alors, c'est le titre. Hum-hum. Après ça, on a comment. Content, excusez. Content. Alors, ici, le contenu, là. Je ne sais pas trop ça. C'est quoi que ça grossit. Mais, parfois, ça se peut que ça grossisse quelque chose que vous ne voyez pas. Alors, faites attention à ça. Alors, l'auteur, ça va être ici. Euh, le catégorie, euh, ça peut être ici. Euh, alors, plein de choses qu'on peut aller modifier dans cette boîte. Alors, rappelez-vous, ça, ça modifie cette boîte-là. Ça ne modifiera pas votre post et ce que vous avez fait dans votre post pour votre outil de blog. OK. Alors, ça, c'est un, euh, un en particulier. Alors, si on retourne en haut, alors, Element, alors, on a travaillé celui-là. On va aller l'enlever et on va aller essayer un autre. On ramène nos petits outils et on va aller essayer celui-là. Alors, celui-là, c'est la même chose. On va aller dans la petite roue pour aller, euh, voir quel post qu'on veut rajouter dans cette boîte. Et on peut aller changer tout ça encore. Alors, la, la, euh, woops, le contenu. On peut aller modifier le contenu. Alors, rappelez-vous, cette boîte, c'est une boîte qu'on rajoute, euh, non, qu'on peut aller rajouter à notre site web qui est connecté avec notre, euh, outil de blog. Alors, on peut tout aller, euh, changer ça, les modifications seulement dans notre site web. Quand les gens vont cliquer sur, euh, lire plus, vont se rendre vraiment sur la, la page du blog. Qui est dans l'outil de blog. Alors, tout ce qu'on démontre dans l'outil de blog va s'afficher quand ils vont cliquer Read More, vous allez s'en aller sur votre blog, ok? Sur le, le, le post de ce blog, ok? Alors, encore une fois, on peut tout aller modifier, euh, ça ici. Euh, comme, comme l'autre exactement, là. Je vais pas passer à travers pour vous, euh, 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 vous, vous taper ses nerfs pendant, euh, un heure là-dessus. Alors, on va aller le supprimer. Puis, on va aller en essayer un autre. Alors, rappelez-vous encore, là, je me répète, c'est parce que je veux pas que vous pensez que vous créez un blog ici, ok? Il est connecté avec votre outil de blog qui est ici. L'outil de blog est ici, hein, notre blog ici. Si je veux y retourner pour vous montrer l'outil de blog. Alors, ici, je vois tous les blogs que j'ai créés. Dans la première partie, j'ai travaillé avec ce blog-ci, je l'ai nommé blog 2. Mon blog Manon, ici, il est vraiment connecté à mon site web mariemanon.ca. Lui, il est connecté à rien, pas en tout. Alors, si je clique dessus, édit blog, alors, on parle de ce blog ici. Alors, ce blog ici, que vous avez pas vu du tout, là, alors, euh, on fait un overview. On voit, j'ai seulement un post, j'ai, euh, trois catégories, hein, j'ai créé trois catégories. Euh, les auteurs, j'ai deux auteurs, j'ai Marie Manon en numérique et j'ai Manon. Euh, et les posts, j'en ai seulement qu'un. Alors, je vais aller dans créer un autre, pour qu'on peut aller voir, euh, ce qu'on fait. Ok, alors, je vais créer un nouveau post. Puis, en même temps, vous allez, ça va vous rafraîchir la mémoire, comment on fait un post en même temps. Ok, alors ici, euh, j'ai mon texte, mon titre. Alors, mettons qu'on va parler de, 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 pourquoi un site web? Ok, pourquoi un site web? Alors, j'ai mon thumbnail, je peux aller le changer. Alors, tiens, je vais aller mettre une photo. Euh, puisqu'on parle de site web, alors, j'avais une petite photo. Tiens, celle-là. Alors, la catégorie va être dans la catégorie de site internet. Je parle de site internet. L'auteur, c'est Marie Manon en numérique. Pardon, j'ai ma caméra en avant. Alors, Marie Manon en numérique. Et, euh, attendez-moi une seconde, je vais tasser ma photo, puisque je ne vois pas. Alors, time circle, ben, je veux que ça s'aille instantanément. Alors, je veux-tu changer mon URL? Non. Le template, euh, non, je ne vais pas user un template. Alors, ici, je vais aller écrire, euh, un petit texte, mettons, là. Je vous reviens, je refais un petit texte, et je vous reviens. Bon, j'ai créé un petit peu de contenu, euh, dans mon poste, et je vais sauvegarder maintenant. Et on va aller à Go to Post List. Alors, j'ai deux, euh, deux posts. Une petite chose que je voulais, euh, que je voulais juste vous parler, là, euh, je vais peut-être l'écrire dans, 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 dans la vidéo, dans ma petite formation, là, dans mon, euh, dans mon site web de membres. Euh, euh, les petites photos, ici, euh, de chaque poste. Euh, exemple que vous allez vouloir, euh, à un moment donné, partager aussi, euh, partager vos posts sur, euh, des liens. Alors, les gens vont pouvoir aussi partager. Une petite chose que je veux vous rappeler, euh, euh, que quand vous allez avoir dans votre blog, euh, euh, chaque poste va avoir son thumbnail, qui est la photo juste ici. Ça serait important d'avoir toujours les mêmes grandeurs de photos. Alors, à un moment donné, si vous créez votre contenu, exemple, que vous créez, euh, euh, une vingtaine de posts, euh, et puis, euh, vous pouvez les, les créer d'avance. Créez la photo qui va avec votre poste, euh, mettre, euh, des informations dessus. Euh, là, j'ai, j'ai, j'ai juste mis une photo comme ça. Mais c'est bien d'aller les créer, toutes, euh, toutes les créer séparément avec, euh, du contenu, des écritures et tout ça. Les grandeurs de photos. Alors, une fois que vous allez le mettre dans votre blog et que vous allez mettre, euh, vous allez le voir, on va travailler différents outils, là. Euh, euh, ça serait le fun que la photo soit toutes les mêmes grandeurs. Alors, parce que des fois, vous allez vouloir peut-être partager et que aussi votre blog, la manière que ça va s'afficher pour, euh, mettons, les features de blog et en dessous, vous allez voir les autres blogs. Il y a toujours le thumbnail qui va avec. Et puis, les grandeurs, euh, ça serait important que toutes les grandeurs soient les mêmes. Pourquoi? Parce que quand vous allez les partager ou quand votre blog feed va montrer tous les posts que vous allez avoir, il va y avoir le thumbnail. Alors, si vous avez des petits, des grands, des moyens thumbnail qui sont pas pareils, ça va être, ça va être dérangeant un peu. Et c'est important d'avoir la même photo. Alors, les grandeurs pour, euh, voyons, je l'écris, bon, les grandeurs pour, euh, les, 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 les posts, euh, qui soient la même. On parle ici de 1800 par 1800. Alors, une belle petite photo carrée. Si vous y allez, euh, là, j'ai, 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 il va falloir, euh, regarder ça ensemble. Mais, euh, parfois, à cause du nouveau Facebook, quand on va partager notre post, ils vont montrer la photo. Alors, euh, là, on parle de 1800 par 1800. Euh, là, j'ai des, j'ai, j'ai, euh, avec mon training, là, on a vu que peut-être on pourrait changer ça parce que le nouveau Facebook démontrera les mêmes photos. Ils n'ont pas les mêmes grandeurs, etc. Alors, on va parler peut-être de, euh, 940 par, euh, 788 pour le Facebook. Mais là, euh, pour vraiment travailler avec les mêmes photos, puis que ça soit égal, allez-y avec du 1800 par 1800, euh, qui fait une belle image carrée qui va aller bien dans la photo. Alors, moi, ici, là, mon screencast, la photo que j'ai mis, c'est une photo, euh, que je fais quand je fais un thumbnail dans mon, fait, dans mon, ma chaîne YouTube. Alors, si je vais dans ma chaîne YouTube, ici, et je vais à mes vidéos, le thumbnail, c'est vraiment l'image qui apparaît ici, euh, pour le thumbnail. Alors, il est assez grand. Alors, si vous voyez ici, mon screencast va être dans ma deuxième image, dans ma deuxième page, blablabla, il est juste ici. Mon screencast, c'est vraiment le, 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 la photo que j'ai utilisée qui n'est pas la bonne grandeur, en fait, là, qui est 1000 quelque chose par, tu sais, c'est vraiment une photo, euh, plus grande que ça. Alors, pour vos photos de vos blogs, je vous suggère fortement de travailler toujours avec les mêmes photos. Fait que, si vous travaillez avec Canva, euh, avec Canva, on peut aller choisir, là, euh, une photo, euh, les grandeurs, on peut les modifier, on peut faire tout ça. Alors, 1800 par 1800, c'est une belle photo corée, ce qui va aller bien dans, euh, dans nos posts qu'on va aller travailler avec. Les posts, ici, là, quand on amène une, une image, alors, tantôt, on a amené ça, et puis, euh, ça nous a donné, euh, des images. Je vais aller vous montrer, on va aller travailler un autre post, mais je vais aller vous montrer. Alors, ça, c'est un petit peu autre chose, mais vraiment, je vous suggère de faire toujours, là, le thumbnail de votre post, toujours la même grandeur. Alors, 1800 par 1800, c'est quand même une belle grande corée, ce qui va démontrer tout, ce qui va être joli. Alors, on continue avec notre, alors là, j'ai créé un autre post, je lui ai donné, là, tout ce que j'ai pu. Euh, on va juste aller voir celui-là, ici, ce post-là, si j'ai mis vidéo, photo, j'ai des photos, j'ai deux vidéos là-dessus, vraiment. Alors, le titre, je l'ai, le thumbnail, j'ai, euh, l'auteur, j'ai tout ça, euh, time cycle et tout ça. OK, il devrait être correct. Alors, on va juste le sauvegarder, pareil, oh, OK, ici, non, 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 je veux rester sur la page et je veux aller changer ça. Je crois que ça, ici, mon titre est pour ça qu'il est tellement gros. Alors, je vais aller le rapetisser, euh, peut-être, euh, qui, euh, attends, je l'ai en headline, on va le mettre en headline 2. Il va être plus petit, je vais aller remonter ça parce que, euh, et je vais aller sauvegarder. Probablement que ça va être moins gros, là, maintenant. Euh, go to site, là, voilà, parfait. Et, euh, ça, c'est mes posts. Alors, si je vais travailler mes posts, ils sont ici. Alors, j'ai travaillé mon post et je vais aller éditer mon blog. Quand je vais aller éditer mon blog, alors, j'ai ma photo ici, je sauvegarde et voilà, je ferme ça. Alors, ici, j'ai tous mes blogs. On se rappelle, on travaille avec ce blog ici. Alors, je retourne dans mon blog et maintenant, je vois que j'ai deux posts, trois catégories, euh, j'en ai deux qui sont instantanément publiés et j'ai deux auteurs. Alors, encore, on travaille avec le post. Alors, je vais aller retourner dans mon Cheetah Builder ici, hein, alors, j'ai ma page que je suis en train de travailler dessus, hein, vous vous rappelez, j'ai fait une page à part pour faire la démo des outils qui sont dans notre constructeur web. Alors, on a fait, on a vu le blog Feature, alors, on se rappelle, c'est les Features. Alors, on va aller voir le blog News Feed. Alors, on a plusieurs, on en a plusieurs ici. Alors, je vais en amener un. On va aller voir ce qu'on peut faire avec. Voilà. Bon, ben là, j'ai, c'est pas des News, alors, je peux aller les, alors, j'ai, je suis pas obligée d'aller le travailler. Il va me l'amener tout de suite. Alors, on voit ici, encore dans le petit trou, alors, on le voit en Simple, on a le bouton Read More, la date. Alors, si on va aller changer, qu'est-ce qu'on démonte là-dessus? Combien voulez-vous en montrer dans cette image? Je vais en montrer six, trois, deux. Without Feature, alors ça, c'est tous ceux qui n'ont pas eu un Feature dessus. Alors, on n'a pas mis un étoile, hein, pour les mettre en Feature. Ou on va à All, on va y aller à All. Headline, on n'en a pas. On peut aller marquer des Headlines, si on veut. Des colonnes, combien on veut de colonnes? Trois, deux, un. Alors, vous allez pouvoir jouer avec ça, et on va faire sauvegarder. Alors là, je vois mes deux posts. Alors, ce que je peux faire avec cette boîte, c'est, bien entendu, je peux aller la rapetisser, la grossir. Il faut aller jouer avec ça. Encore une fois, dans l'outil ici, là, dans l'outil de droite, on peut aller changer la grosseur, le contenu, le size du contenu, l'écriture. Alors là, en bas, ici, ça devrait être la Content Style. Alors, ça, c'est l'écriture d'ici, on va juste aller le voir. Alors, oups, là, on va changer les grandeurs. Alors, on peut tout aller modifier ça, OK? Là, eux, ils nous ont mis des boîtes qui ont des coins ronds, on peut aller les changer. Alors, voyez-vous la différence de la photo, quand je vous ai parlé tantôt de la grandeur des photos? Si je travaillerais toujours avec la même grandeur de photos, qui serait, mettons, 1800 par 1800, les grandeurs seraient pareilles. OK? Alors, ça fait un peu moins joli, vu que la photo, ici, c'est une différente grandeur de celle-là. Celle-là, c'est vraiment une grande, là, que j'ai été chercher sur des sites. OK? Alors, ça, c'est important d'avoir les mêmes grandeurs, c'est pour ça que je vous disais ça. Alors, on peut aller changer, tout modifier ça, là, le bouton. Alors, on voit bien que la grandeur du bouton, alors, si, mettons, je voudrais changer l'écriture, ça va changer l'écriture du bouton, ça va aller changer la couleur de l'écriture, ici, OK? Alors, c'est tout ce que vous pouvez travailler pour ça, ici, on le travaille ici. La raison pourquoi que je vous parle qu'on peut rajouter ces boîtes-là à notre site Web, c'est, par exemple, c'est pour le rajouter, là, vraiment, dans notre site Web, on a différents modèles. Je vais continuer avec les modèles, là, pour ne pas vous mélanger. Alors, si, j'ai aussi la chance d'aller rapetisser, grandir, si je veux les mettre plus petits, exemple, dans mon site Web, je voudrais aller les changer, OK? Alors, vous pouvez aller aussi travailler, jouer avec ça, c'est tout changeable, mais c'est vraiment des outils que vous pouvez ajouter à votre site Web. Alors, je vais aller supprimer, puis on va aller essayer un autre. On a plus grande view, alors, ici, on a une différente, alors, on va aller voir celui-là, alors, vraiment, la plus grande, et les petits, alors, on en choisit un, et on en voit les autres en bas. Si vous allez à la grande roue, sûrement que ça va être différent. Alors, ici, oui, c'est ça, regardez, on peut, combien vous voulez en montrer, alors, si j'en aurais une dizaine, j'en aurais plein en bas. Without feature, all, outline, les colonnes, combien de colonnes vous voulez, simple, vue, et tout ça. Alors, encore là, vous changez un peu qu'est-ce que vous voulez démontrer dans votre boîte, et si vous voulez changer les différentes boîtes, alors, on peut aller changer les couleurs des boîtes. Encore une autre fois, c'est tout ce que, on travaille le visuel ici, OK? Couleurs, background, rondeur des boîtes, etc. Alors, ça va être peut-être un petit challenge de voir qu'est-ce qui fait quoi, mais il faut jouer avec, OK? Il faut aller jouer avec, alors, l'auteur, le style, l'auteur, c'est vraiment, l'auteur, c'est ici. Alors, si je veux aller changer ça, puis je voudrais le mettre en rouge, bien, voyez-vous, on va être écrit en rouge. Alors, ça va être à vous d'aller travailler avec ce qui marche avec vos couleurs, votre style de site web, OK? Alors, on va aller enlever celui-là, on va aller le supprimer. Alors, c'est vraiment, je veux vraiment vous montrer les petits outils ici qu'on utilise. Alors, ça, c'est un autre, alors, les newsfels. Si on va avec un blog général, on va aller voir, alors, on a différentes façons. Alors, si on veut aller rajouter la petite boîte ici, on ajoute ça, puis c'est le RSS-Feld. Ça veut dire que le monde va aller sur votre site web. Alors, général, alors, on va en mettre un, la grosseur, et advanced, si vous voulez le copier. Alors, c'est vraiment une petite boîte pour montrer, là, si vous voulez aller voir mon site web. Le RSS-Feld, c'est un peu pour montrer le site web. Alors, on va déliter ça, on va aller voir les autres. Général, alors, on a ici le bord de recherche. On peut aller aussi, différents styles, là, je ne pense pas qu'il y a une grande différence dans ceux-là. Alors, on va aller parler ici encore de features, du blog. J'imagine, ça va être le feature, mais on peut aller choisir. Bon, last news, alors, le dernier, la dernière pause que vous avez faite, ou si vous voulez mettre des features. Les features, hein, on a parlé des features. News, les nouveaux features. Combien en voulez-vous en total? Trois. Alors, ça veut dire qu'ils vont slider. Vous allez en voir seulement trois. Montrer le petit, oui ou non. Show description, oui ou non. Redirect post, yes ou non. Je ne vois pas pourquoi on ne voudrait pas rediriger les gens sur notre blog. Alors, si on marque non, les gens vont cliquer, ça ne va rien faire. Si on marque oui, ça veut dire que quand ils vont cliquer, ils vont se rendre sur le blog en question. Le post du blog. OK? Alors, ça, c'est pour celui-là. L'autre en bas, il est vraiment similaire. Il y a juste une petite différence, je pense, dans la teinte ou un petit ombrage en bas avec différentes informations, au lieu d'avoir la barre en bas. OK? Alors, l'autre qui serait groupe. Bon, là, c'est des groupes. Ils sont groupés par groupe. Alors, regardez celui-là. Celui-là, je l'ai regardé l'autre jour. Il est vraiment cool. Alors, comme vous voyez, c'est vraiment des petites boîtes qui inscrivent le titre du post du blog, l'écrivain et la date. Alors, encore une fois, on peut aller l'échanger. La vue, encore le thème, on peut aller, on a la date. Et on peut aller, on montre ou on ne démontre pas l'auteur, on montre ou on ne démontre pas la date. Le nombre, les catégories, est-ce qu'on veut montrer, on veut que toutes les catégories s'affichent. Si on va juste parler de graphiques, si j'ai plusieurs posts dans la catégorie de graphiques, je peux aller juste démontrer que je parle des graphiques. Alors, on va tout voir les posts sur les graphiques. L'auteur, alors on peut aller choisir l'auteur, le type, featured, oui ou non, all, la date, exemple, le nombre de colonnes, headline, oui ou non, et les colonnes. Amount, ça c'est le montant qu'on veut et les colonnes, excusez. Alors, on peut aller tout modifier ça, ils sont très jolis. Alors ici, là on modifie qu'est-ce qu'on démontre et là on modifie la vue de cette boîte, la size, la couleur, etc. Comme tous les autres, on peut aller travailler ça. Les couleurs, on peut changer la couleur du titre et tout ça. Alors ça, c'est une autre sorte de boîte qu'on peut rajouter à notre site web pour faire, dans le fond, une genre de petite promotion de notre blog. Inciter les gens à venir sur notre blog. OK, on va aller voir la prochaine. Alors ça, c'est deux boîtes. Alors ça, c'est une autre boîte, genre similaire. On va aller la voir un petit peu. Alors voyez-vous, c'est deux petites boîtes avec différentes grandeurs. Alors, encore une fois, on va aller modifier qu'est-ce qu'on veut qu'il apparaisse dans la boîte. Qu'est-ce qu'on veut qu'il apparaisse encore. La même chose que les autres, on voit tout ça. Et ici, on modifie la grandeur, les couleurs, si on veut mettre des coins ronds, le contenu et tout ça. Si on voudrait avoir ça bleu au lieu de blanc, on peut modifier la grandeur de ça aussi. C'est tout modifiable ici dans le côté. Et ça ne modifie pas ce que vous avez fait dans votre blog, par contre. Quand les gens vont cliquer voir plus, read more, vont se rendre sur la page du blog. Et ça va être exactement comme vous l'avez fait dans le blog. OK, on va continuer avec un autre. On va aller voir l'autre. Alors les autres, c'est un petit peu différent. On va aller voir celui-là. Bon, ils sont plus gros. La boîte est plus grosse. On a un petit peu plus de contenu. Alors ce qu'on peut rajouter à notre page. On peut aussi bien aussi dire, OK, mais au lieu de connecter direct le blog, je veux juste faire une page et je démontre tous mes blogs. Quand les gens vont cliquer, ils vont se rendre sur le blog. Il y a plusieurs façons de le travailler. OK. On supprime ça. On va aller voir l'autre outil. Alors ça, c'est similaire. On va aller voir l'autre qui est, on va faire Newsfeed. Donc, on va faire blog, blog général, blog group, blog list. Là, on a fait le blog group. Oui, c'est ça. On a fait le blog group. On va aller faire la liste. Alors la liste, c'est bien simple. C'est une petite liste qu'on peut aller ajouter dans une petite boîte, dans notre site web. Parce qu'on va parler de, on peut mettre un titre là, puis marquer, bon, liste de mon blog. Venez lire les différentes catégories de mon blog. Alors Montage vidéo, c'est Internet. Je ne sais pas pourquoi j'en ai juste deux. Pourtant, j'ai trois catégories dans le fond. Je n'ai aucune idée pourquoi on en monte deux, mais bon. Après ça, bien c'est ça. Là, il faut rajouter nos titres. On peut aller changer la size, la couleur, le style de l'écriture. Alors quand je veux, tu es bleu. Alors on peut tout aller changer ça. On peut y adonner un tag et on peut aller l'advancé. Alors on peut aller rapetisser la boîte. Alors ce que je vous propose, c'est de mettre une boîte dans votre site web et d'aller installer ça dans la boîte. Sinon, dans la vue mobile, il va être n'importe où dans votre vue mobile. Alors ça, c'est pour la liste. On va aller voir les autres. Qui seraient, bon, deuxième. Qui seraient, bon, les catégories. Il y en a-tu un? Un, c'est des catégories, mais l'autre, ça serait quoi? On va aller voir. Ah, un petit peu différent. Les auteurs, maintenant. Ceux-là, c'est les auteurs. Et je présume qu'ils vont les nommer à un moment donné, parce que là, on ne le sait vraiment pas. Ça devient confus. Bon, OK, ce sont les auteurs. Alors vous pouvez, ça peut être utile pour l'utiliser, la liste des auteurs de blog. Alors c'est pas mal ça. Pour ça, on va aller voir l'autre. Ça, ça ne prend pas grand place. On retourne et on va aller à blog post. Blog post. Alors c'est vraiment seulement qu'un post. Alors c'est un post que vous allez aller choisir. C'est vraiment un post. Alors vous allez décider de mettre un post sur votre site web, puis juste l'afficher. Alors vous pouvez aller changer tout ça comme les autres. Alors encore comme si vous travailliez un post. Si les gens cliquent, il n'y a pas de bouton. Sur celui-là, rappelez-vous, il n'y a pas de bouton. C'est vraiment un post. Alors c'est tout le post au complet qui va être affiché sur votre site web. Vous pouvez quand même y ajouter un bouton. Pour moi, je crois que c'est facile d'ajouter un bouton là-dessus, rejoindre le blog ou quelque chose comme ça, vous rajoutez un bouton. C'est vraiment juste pour aller travailler ce post-là que vous allez mettre là. Parce qu'avec la petite roue, vous allez aller choisir quel post que vous allez mettre. Alors, show catégorie, square, left, right. Alors ce qui serait probablement, oui, c'est vraiment pour travailler dans votre outil de post, blog post setting. C'est vraiment le blog post setting. Alors si vous changez des choses là-dessus, ça pourrait faire des changements dans votre post. Il faudrait que je m'informe, mais vous avez quand même tout ce que vous avez besoin. Vous n'avez pas besoin vraiment de cet outil-là. Je crois que c'est vraiment pour les gens qui veulent rajouter juste une page de post à leur site web. Mais je vais revenir là-dessus pour ça. Mais on a tout ce qu'on a besoin là. Je ne vois pas l'utilité exactement de celui-là. Laissez-moi aller voir. Non, c'est vraiment un blog post et puis c'est le blog post en question. Si ça change tous vos posts dans l'outil de blog post, je n'en ai aucune idée. Je vais vous revenir avec ça pour la fin. Ce que je veux vous montrer en finissant, la raison pourquoi je l'ai faite sur une page différente, c'est que je voulais aller toutes les amener et je ne voulais pas nuire à mon site web. Mais si je déciderais de vouloir parler de mon post, la raison pourquoi je voulais vous montrer ça, pour qu'on puisse rajouter des boîtes, à quoi servent ces boîtes-là qui sont dans notre outil de création de site web, c'est que, exemple, que vous avez un lien en haut dans votre menu qui amène les gens à votre blog. C'est parfait. Mais pour faire une promotion de votre blog, mettons, vous pourriez les ajouter à votre page. Ce que je pourrais faire, exemple, ce que je vais faire pour vous montrer, ça ici, c'est mon site web de Marie-Manon. Et puis, ici, dans le côté, je pourrais amener une boîte où je pourrais aussi bien rajouter un panel et démontrer mes petites icônes de mon blog. Alors, je vais aller le faire pour vous montrer un petit exemple. Il y a beaucoup de façons de le faire. On peut rajouter une grande boîte en bas, on peut rajouter un panel. Je pourrais le faire juste en bas ici, je peux le faire plus bas, n'importe où. Mais je voulais le montrer, en fait, d'une petite boîte parce que j'ai trouvé ça cute dans ma formation que j'ai faite. Alors, on va dans Add Elements et on va aller dans Petit Blog Post. Non, pardon, pas celui-là que je cherche. Blog News. Alors, ici, on a les petites boîtes. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Alors, on va regarder, là. Écoute, là, c'est ma première fois que je le fais. OK? Je l'ai vu dans ma formation. Puis, ici, on a Featured. Alors, les petites boîtes, ce que je pourrais faire? Il y a la liste, Blog. Alors, je pourrais aussi rajouter la liste de mes blogs, la petite liste qu'on a vue tantôt. Je pourrais aller la mettre dans une boîte ici. Premièrement, je vais aller me rajouter une boîte parce que là, je ne fais pas ce qu'il me faut. On va aller voir une boîte, une boîte transparente, juste ici. Voilà. Et je vais aller la modifier un peu. Voilà. Et je vais aller rajouter un petit quelque chose. Alors, on va aller Add Element. On va retourner à le petit... Je pourrais aller rajouter la liste de mes blogs. Je pourrais aller rajouter les petites boîtes... Non, 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 oui, on est où, les petites boîtes, là? NewsFed General, Group, News. OK. Les petites boîtes ici. Alors, regardons-les. Je viens d'en rajouter. Merci, s'il vous plaît. Je pourrais-tu l'avoir? Je sais qu'il n'y a pas grand place, mais bon. Alors, là, je vois ici que je pourrais même les mettre en bas, ici, là. Je ne veux pas apprécier mon contenu, mais je peux rajouter dans une boîte, ici. Alors, je rajoute ici. Je vais aller travailler dessus. Alors, ce que je veux faire, moi, je veux montrer... Je veux avoir deux colonnes. Et je veux n'en montrer seulement que quatre, mais j'en ai juste deux, mais on va y aller avec deux colonnes. Et je fais voir plus, là. Je vais aller faire sauvegarder. Alors, là, j'ai mes deux, mais elles sont vraiment grandes. Je ne peux pas faire très grand-chose avec ça, mais je peux aller les rapetisser. Je pourrais aller les mettre dans ma boîte de contenu, à côté, ici. Et je pourrais aller enlever catégorie, la date et l'auteur. Sauvegarder. Et ici, je pourrais annoncer mes petits blogs que j'ai. Mettons que je voudrais enlever le contenu, parce que... Content. Et je voudrais juste avoir les photos. Alors, j'ai le titre. Alors, ici, mes petites sont gros, déjà, pour mon blog. J'en ai parlé tantôt. Je les mets un petit peu gros. Alors, si ici, je travaille le blog, j'édite le blog, je pourrais aller travailler la grosseur, les couleurs, encore, le size. Je peux aller mettre des coins ronds. Les titres. Les titres, voilà. Je peux aller rapetisser mes petites. Et je les veux centrer. Un petit peu petit, comme écriture. Puisque j'en montre juste deux. Je pourrais aller changer, même le background, si je voudrais. Bouton. C'est petit. Vu qu'on est un petit peu dans une petite boîte. Alors, ces outils-là, qu'on a mis des blogs dans le constructeur web, c'est pour ça. OK. Alors, contenu, catégorie, couleurs. Alors, j'imagine que ça, c'est la couleur de mon background. C'est ça. Alors, si je voudrais aller mettre mon petit bleu que j'utilise souvent, je pourrais aller le mettre bleu. Et je pourrais ici mettre un... Mettre même un bouton qui se rend direct à mon blog aussi. Mais je vais juste démontrer un peu mes posts de mon blog. Ce qui fait que ça l'attire un peu d'attention. Je pourrais aller mettre plein de choses là. Je pourrais aller mettre un texte avec... d'écrire mon chose. Je pourrais aller les grandir. En fait, c'est vraiment pour ça qu'ils ont mis les outils de blog pour qu'on puisse travailler avec. OK. Alors là, moi, je vais enlever ça parce que je ne suis pas plait à publier mes petits posts de mes blogs. Mais c'est des façons de faire qu'on peut utiliser les outils qui sont ici pour nous puisqu'on ne veut pas toujours... On veut faire la promotion sur notre site web de nos blogs. Alors, il y a plusieurs façons. Il y a plusieurs autres façons qu'on pourrait aller l'utiliser. Si je vais voir là... En fait, je pourrais aller en mettre un. Je pourrais aller faire une belle banderole. Une grande banderole avec... En poser plusieurs. Alors, si je dis que je veux deux colonnes avec six posts, alors je pourrais avoir dans la boîte là six posts, huit posts, c'est plus de mes posts de mon blog sur mon site web. OK. Alors, je vais aller enlever ça. et je vais juste replacer mes choses un petit peu. C'est pas si pire en fait, là. Et de toute façon, je ne veux pas faire de changements. Je n'en ai pas fait. Je vais juster fermer ma page. Je peux me rendre sur mon autre page. Je vais aller vous montrer quelque chose. Alors, tout à l'heure, on a notre démo. On va retourner à notre démo et je veux vous montrer ce que je voulais vous montrer, ce qu'il va y avoir un training là-dessus éventuellement. Quand je vous ai parlé hier, dans... Bien, hier, c'est pas en fait hier, mais c'est dans la partie 1. Quand on parle de rapetisser, quand on se fait un beau modèle, quand on se fait une belle page de blog, ce qu'on peut faire, c'est de la promotion de produits, de la promotion de AdSense, de la promotion de produits, mettons, qui marchent avec notre niche, dans le fond. On peut être affilié sur des produits d'Amazon. On peut se faire un compte d'affilié Amazon et mettre des produits là. On peut mettre des produits digitales en promotion. On peut être affilié. On peut travailler avec Clickbank, avec Max Bounty. Il y a plusieurs, plusieurs, plusieurs sites qu'on peut être affilié pour faire la promotion de produits, même la promotion de nos produits là, sur notre blog aussi là. La raison, c'est pour ça que je vous ai montré quand on a créé notre blog, quand on a fait le montage de notre page blog et de notre blog, quand je vous ai parlé d'ajouter une boîte dans le côté, d'une boîte transparente ici dans le côté. Bien, la même chose que j'ai faite dans mon site web tantôt. C'est que, ici, on va pouvoir ajouter des produits. Ça veut dire que, quand les gens vont voir, vont lire notre blog, il va y avoir des petits annonces ici dans le côté. Je suis sûre que vous avez déjà vu ça quand vous allez lire des blogs. Il y a des annonces dans le côté. Il y a des annonces entre les textes. Même que des fois, c'est très fatiguant. Parce que là, on veut aller voir la page plus loin, mais là, on nous parle de quelque chose de connect parce qu'AdSense, c'est Google qui décide qu'est-ce qu'on va mettre dans la publication. Alors, des fois, ça va être rapport un petit peu avec de quoi qu'on parle dans le post, mais des fois, c'est un peu mélangeant. Et aussi, quand on est affilié, parfois, on nous donne une petite photo où le lien va être attaché, où on peut aller poster ça. Alors, on va faire une boîte, mais on va surtout aller poster ça dans un iFrame ou carrément une photo. On y ajoute un lien ou une boîte, on y ajoute un lien. La boîte, on ne peut pas rajouter un lien, mais une photo, oui. Alors, si on met la photo de notre produit, on y ajoute un lien. Exemple, je vais aller faire un petit quelque chose. Alors, exemple que moi, je voudrais faire la promotion de mes peignes. Alors, j'ai une boutique qui s'appelle Les peignes magiques depuis plusieurs années. J'avais une boutique en ligne avec François Charon, votre site.ca. J'ai eu une boutique en ligne avec Shopify. J'ai travaillé avec WordPress. WordPress, c'est des modi-plugins. Ici, on n'a pas besoin de plugins, on a tout ce qu'il nous faut. Alors, exemple, je vais vous donner un exemple parce que je veux vous le montrer, mais je vais avoir un training là-dessus, OK? N'inquiétez-vous pas, là. Alors, élément, je vais aller rajouter une photo. Alors, exemple, que je vais aller rajouter une photo. C'est juste un de mes produits, là, pour vous montrer, en fait, c'est comme un petit tunnel de vente, dans le fond. Alors, je vais aller rajouter une image. Je vais juste faire une image, comme ça. Si, veux-tu avoir une image, s'il vous plaît? Bon. Alors, là, on s'entend que je serai sur mon blog. Je vais aller rajouter une image. Et je vais aller changer l'image. Et je vais aller changer l'image. Il va aller rajouter un produit. Un de mes peignes, par exemple. Exemple, je veux... Je veux prendre celui-là, ici. Et je fais la promotion de mon beau peigne. Parce que je peux aller le rapetisser. On s'entend que la photo, c'est pas une photo super, super, mais bon. Et je vais faire la promotion. Je le démontre, là. Là, on va dire, c'est bien joli, ça. C'est quoi, là? Exemple. Je vais aller rajouter mon lien. Alors, le lien de ma boutique, qui est les peignes magiques. Alors, on va aller... Je vais juste aller le voir, là. Parce que là, c'est mon produit, c'est ma boutique. J'ai pas besoin d'avoir un lien d'affilié, OK? Voici, ça, c'est ma boutique. Et je vais aller dessus et je vais aller trouver un peigne. Alors, je vais aller... Je vais pas diriger les gens sur ma boutique, mais je vais aller les diriger exactement sur ce peigne-là que j'ai à vendre. Pour pas qu'ils se promènent, ceux-ci, bon, c'est haut, et, à un moment donné, ils sortent, puis ils achètent plus. C'est important de... Quand vous montrez un produit, amenez-les directement sur le produit. Ils ont vu cette photo, ils sont intéressés à ce peigne-là. C'est celui-là qu'ils veulent voir. Après qu'ils vont l'avoir vu et peut-être acheter, ou quoi que ce soit, ils vont aller... Ils vont se promener pour en acheter un autre. Je vois des petites erreurs sur ma boutique. Je dois aller corriger ça. Il y a une boîte ici qui n'est pas rapport, qui devrait même pas être là. Qui est, en fait... OK. Alors, moi, je cherche le peigne numéro 14. Alors, le numéro 44, je veux dire, qui est celui-là. Alors, c'est ici. Alors, je n'ai pas une page pour chaque produit. Moi, j'ai une page à ma boutique. Ce que je pourrais faire aussi, amener les gens sur chacune de mes produits où, quand ils cliquent là, ils vont aller voir ce peigne-là et payer pour ce peigne-là. Je pourrais faire ça, mais je l'ai fait un peu plus simple où les gens vont aller et choisir, OK, je veux celui-là. Parce que j'ai fait ça assez rapidement, OK. Alors là, je veux amener les gens sur ma boutique, en fait, juste ici. Je pourrais aller aussi mettre un encre et amener les gens directement sur cette encre. Mais c'est ici et c'est à la boutique. Alors, je vais copier ce lien et je vais le mettre ici sur le lien de la photo. On va ouvrir dans une nouvelle table, oui, parce que c'est un produit vraiment pas rapport et je fais sauvegarde. Alors là, quand les gens vont cliquer sur ce peigne-là, vont se rendre directement sur ma boutique. Je ne ferai pas le test, je n'ai pas besoin. Vraiment, ça n'a pas rapport. Mais je vais vous montrer ce qu'on peut faire en faisant un blog et parlant de nos... Exemple que vous avez, je ne sais pas, vous appartenez à une boutique, vous appartenez à un magasin, un service, vous parlez de vos services, vous bloguez là-dessus, vous bloguez sur la nourriture, les recettes, peu importe ce que vous bloguez dessus. Dans le côté ici, le blog, les gens vont aller lire et vont être là-dessus. La photo ici, dans le côté, ou qu'est-ce que vous voulez mettre dans le côté, mettez-y un lien que c'est assez payant. C'est ça, monétiser notre blog. OK? Il y a plusieurs idées qu'on peut faire. Je vais en parler, je vais avoir une autre formation là-dessus sur se créer un blog et le monétiser. Et puis, c'est juste une petite façon de faire que je voulais vous parler. Exemple, vous avez une pépinière. J'ai né beaucoup de gens qui sont là-dedans, ils ont une pépinière, ils vendent plein, plein, plein de produits. Et exemple, on parle sur la conservation des... Vous bloguez là-dessus, vous parlez de la conservation des fruits, des légumes d'hiver. Exemple, carottes, patates, navets, exemple, on met ça dans une chambre froide, on peut garder ça temps de temps, claque, 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 et vous parlez de ça. Et dans le côté, vous vendez des produits, vous vendez, je ne sais pas moi, des boîtes pour entreposer vos légumes, vous vendez le légume en question, vous vendez des façons, des produits pour conserver, exemple, dans votre boutique, ou même, vous êtes affilié à Amazon, puis vous voulez vendre la boîte pour conserver les patates parfaites, et vous vous affiliez avec Amazon, vous mettez ça sur votre blog, les gens qui ont un clic ça, là, ils vont aller l'acheter sur Amazon et vous faites un pourcentage, ce qu'on appelle être affilié. Et il y a des produits digitales aussi qu'on peut être affilié, là, ça, c'est un autre sujet, mais c'est vraiment à l'infini. Alors, c'est une façon de faire de monétiser un peu notre blog. Alors, ça fait quand même un bon 45 minutes, là, de cette vidéo sur la deuxième partie du blog. Je crois que vous avez pas mal tout en main pour faire un blog, pour commencer le blog, tous les outils, je vous les ai montrés. Et puis, si vous avez des questions, des commentaires, quoi que ce soit, venez me voir, commentez, trouvez-moi, vous le savez, je suis dans le groupe, si vous êtes ici, si vous voyez ça, le groupe Facebook, Marie-Manon, là, au BSS, rejoignez-moi sur ma page personnelle, sur ma page Marie-Manon en numérique, et ça me fait un plaisir, si je suis capable de vous aider, vous diriger, vous faire tout ça. Et si jamais vous trouvez ça vraiment trop dur, c'est difficile, le montage et tout, bien, écoutez, moi, je suis là pour ça, je suis là pour vous aider, mais je suis là aussi pour faire des sous. Alors, si vous voulez que je vous prépare votre blog, le faire à 50%, après ça, vous, vous avez juste à mettre votre contenu pour un prix, c'est faisable, on va discuter, on va voir, puis on va regarder ça ensemble. Alors, sur ça, je vous laisse, n'oubliez pas, si vous regardez la vidéo sur la chaîne YouTube, même si vous n'êtes pas sur la chaîne YouTube, trouvez-moi, Marie-Manon en numérique, likez la vidéo, commentez, c'est comme ça qu'on grandit les entrepreneurs en ligne avec les likes, les commentaires, les partages. Alors, si ça vous intéresse aussi, devenez affilié et faire des sous avec la plateforme Builderall, il y a des vidéos là-dessus, puis vous pouvez débuter quelque chose de vraiment super si vous aimez ça, si vous êtes passionné comme moi, et puis, eh bien, c'est ça, on se revoit dans une prochaine vidéo. Si j'ai d'autres, d'autres trainings, d'autres vidéos, d'autres choses qui s'ajoutent au blog, eh bien, ça va être une partie 3. Alors, sur ça, je vous laisse, bon, création de blog, et puis on se revoit à la prochaine vidéo. Ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada